... Bonjour Corinne Lallot, vous êtes le grand reporter, journaliste à la télévision depuis 30 ans, vous avez payé à Téléphone notamment, il y a TV5Monde aussi, vous publiez un livre, après le livre noir du médicament, ça s'appelle Le Grand Désordre Hormonal, ce qui nous empoisonne à notre insu, c'est publié aux éditions du ChercheMidi, on peut dire Corinne Lallot, vous dressez un tableau consternant de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire en fait un dérèglement hormonal généralisé à cause des médicaments, à cause des produits chimiques. C'est un dérèglement général qui touche aussi bien les humains que la faune, et c'est un dérèglement qui a commencé déjà depuis les années 60, donc il y a déjà eu des alertes qui ont été lancées dans les années 60, normalement on ne devrait pas être dans cet état, on est dans une situation de santé qui est complètement dégradée, avec l'augmentation des maladies de longue durée, des maladies de civilisation, des maladies chroniques. C'est ce que vous dites par exemple, je cite, quand les poissons se féminisent, quand les escargots de mer voient apparaître des femelles à pénis, quand les alligators développent un micro-pénis, quand les mâles ne sont plus attirés par les femelles, quand les ibis deviennent homosexuels, quand les garçons ont des testicules qui ne descendent plus, quand les hommes perdent la moitié de leurs spermatozoïdes en une génération, quand leur taux de testostérone baisse significativement. Et je pourrais continuer encore, vous citez encore beaucoup d'exemples, c'est ça la réalité ? C'est ce qui a été observé, et tout ce qui est écrit dans le livre est écrit à partir d'études scientifiques qui ont été menées. Il y a eu des études scientifiques qui ont été menées sur les alligators en Floride, qui ont montré que des alligators qui avaient grandi dans un milieu contaminé, dans un lac, avaient un pénis qui était de 24% en longueur, inférieur à des alligators qui avaient été élevés dans un milieu sain. Oui, vous dites quand les caldicies précoces deviennent légions, quand les petites filles ont des pubertés précoces, quand les jeunes filles ont des règles plus douloureuses, quand il y a une multiplication des cancers du sein. Tout ça vient d'une cause commune ? Les perturbateurs chimiques, qu'on appelle perturbateurs endocriniens, quand ils s'attaquent aux hormones à l'intérieur des organismes. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple, la pilule. C'est un médicament, mais c'est un perturbateur hormonal par définition, puisque justement, il va jouer sur les hormones. Eh bien la pilule, les femmes ne le savent pas toujours, mais c'est un cancérigène classé officiellement cancérigène par l'OMS, avec 38% de cancers du sein en plus quand on est sous pilule. Oui, alors plein de choses. Vous parlez pourquoi les huîtres ne se reproduisent plus dans le bassin d'Arcachon, vous dites qu'il y a des produits pour traiter les bateaux qui polluent la mer et qui causent cela. Mais au fond, on a envie de vous dire, ça se voit chez les animaux, et aujourd'hui, vous dites, ça se voit chez les êtres humains. Oui, donc ça s'est vu chez les animaux, ça a commencé par les escargots de mer, après ça a été les poissons, on a vu que les poissons mâles commençaient à porter des oeufs. Ça s'est vu chez les grenouilles, on a vu que les grenouilles devenaient hermaphrodites, avec à la fois un testicule et un ovaire, ce qui est totalement aberrant. On a vu ça chez les alligators, les femelles alligators, on commençait à avoir des ovaires qui ressemblent un peu aux ovaires polycystiques qu'on retrouve aujourd'hui chez les femmes. Et on a ensuite constaté chez les hommes que, par exemple, le taux de spermatozoïdes avait diminué, et on a même dosé... Vous montrez votre tableau, on voit, vous la montrez le plus haut, voilà, exactement. Donc 70% de moins de concentration de spermatozoïdes en trois générations. Oui, donc cancer du sein, de la prostate qui explose, des couples qui ont du mal à procréer, les obèses qui se multiplient, dites-vous, le nombre de diabétiques, l'autisme qui se développe, tout ça est lié... Alors concrètement, Corinne Lallot, qu'est-ce qui amène cette véritable catastrophe sanitaire ? Quels sont les produits qui sont en cause ? Alors les produits, moi je les ai regroupés en six familles, mais principalement les pesticides, les médicaments, ainsi que les additifs alimentaires. Donc les médicaments, beaucoup de médicaments sont féminisants pour les hommes. Vous avez aussi tout ce qui est plastique, dans les plastiques il y a le bisphénol A, pour les plastiques souples, pour les plastiques durs, et l'ephtalate pour les plastiques souples. Donc les plastiques sont aussi perturbateurs hormonaux et féminisants. Vous avez les perfluorés, donc au fluor c'est ce qu'on met par exemple dans les poils, dans les cuisines, c'est ce qui est anti-adhésif. Et les retardateurs de flammes bromés, les polybromés, alors ce sont des produits qu'on met dans les tissus, dans les canapés, dans les rideaux, même quelquefois dans les habits. Et puis vous avez aussi les parabènes, qu'on utilise comme conservateurs dans les cosmétiques. Donc tous ces produits sont des produits qui vont jouer sur les hormones, et qui vont à la fois féminiser les hommes, hyper féminiser les femmes, et produire des maladies hormonales sur la thyroïde, sur le pancréas, du diabète, de l'obésité. Hyper féminiser les femmes dites-vous ? Alors ça peut à la fois, alors ça dépend aussi des organismes, mais ça peut à la fois soit hyper féminiser les femmes, soit les masculiniser. Et ça dépendra de à quel moment elles ont pu avoir une contamination. Et le plus important, ce sera la contamination des fœtus dans le ventre des mères. Oui, parce que vous dites que pendant la grossesse, c'est le moment crucial. Alors vous citez des médicaments classiques, courants de la vie quotidienne, qui peuvent provoquer des malformations chez les enfants, notamment des micropénis. Non, notamment des micropénis chez les petits garçons. Et la période du fœtus est fondamentale. C'est là que tout se passe. C'est pour ça que les femmes qui portent un enfant doivent être averties qu'elles ne doivent prendre aucun médicament. Y compris des médicaments qui peuvent paraître anodins, mais surtout ceux-là. Par exemple, du paracétamol, à savoir du doliprane. Le paracétamol, il a été prouvé que le paracétamol féminise les petits garçons lorsque la maman en prend quand elle est enceinte du petit garçon. Et les femmes françaises sont 70% à prendre du paracétamol quand elles sont enceintes, alors que par exemple les danoises ont été mises au courant qu'elles ne doivent pas le faire. Donc elles ne le font pas. C'est un véritable scandale, ce que vous nous révélez là. Parce qu'en fond, on devrait être informé de ces situations-là. Pourquoi on ne l'est pas ? Il y a un manque d'informations. Parce que pourquoi en France on n'informe pas les femmes enceintes, alors qu'au Danemark, ils le font ? C'est très inquiétant. Parce que justement, c'est au moment de la grossesse que tout se joue. Parce que vous fabriquez dans le ventre de la mère des maladies qui se développeront à l'âge adulte. Donc c'est ce qu'on appelle les maladies d'origine fétale. C'est-à-dire que si votre maman, à un moment crucial de la grossesse, au moment par exemple où se fait la différenciation sexuelle dans le ventre de la mère, si à ce moment-là elle est imprégnée de produits chimiques, la différenciation sexuelle ne se fera pas de la même façon. Oui, des règlements hormonaux, vous dites, obésité, dépression, diabète ? Diabète. Oui. L'obésité et le diabète, le diabète a explosé. A priori, on ne relie pas le diabète avec les perturbateurs endocriniens, les perturbateurs hormonaux. Et pourtant, oui, c'est bien lié. Et on peut même fabriquer une souris diabétique ou une souris obèse en lui inoculant des produits chimiques qui sont des perturbateurs hormonaux. Cette situation que vous décrivez, derrière il y a des intérêts économiques. Parce qu'au fond, vous racontez comment l'agriculture utilise des produits chimiques pour améliorer la rentabilité. Tout ça, finalement, c'est l'économie qui triomphe sur la santé publique. Oui, et malheureusement, c'est souvent l'économie qui gagne. Et il faut absolument inverser cette situation parce que ça joue sur la santé publique, les pesticides, même là, en période de confinement, on a recommencé à autoriser des pesticides sur les betteraves, des herbicides même, des désherbants comme le glyphosate sur les betteraves, alors qu'on est en train de lutter contre ces produits chimiques. D'un autre côté, on les réintroduit à travers l'agriculture et à travers les additifs alimentaires avec les produits alimentaires ultra transformés. Donc, il faut vraiment prendre conscience qu'il faut une révolution si on ne veut pas aller vers une disparition des espèces. Parce que les insectes ont déjà énormément disparu, les oiseaux, il y a beaucoup, certains batraciens, beaucoup de batraciens disparaissent. Et on dit, c'est la faute, tu n'as pas de chance. Non, c'est la faute à beaucoup de produits chimiques qui sont déversés dans la nature et qui agissent de façon chronique, non pas aiguë pour tuer les grenouilles, mais chronique en les empêchant de se reproduire normalement. Oui, le vaccin anti-Covid, évidemment, on parle du bénéfice-risque, on dit effectivement que le Covid tue. Eh bien, plus vous êtes contaminé avec ces produits-là, plus vous faites des Covid graves. Vous voyez ? Donc, le système hormonal a aussi un lien avec le système immunitaire. Donc, si vous protégez votre système hormonal, eh bien, vous allez être moins sujet à attraper des virus ou à développer des Covid graves à partir de ces virus. Oui. Et c'est là où vous me posez la question. Effectivement, il y a moyen de se défendre en réduisant l'apport de produits chimiques tout au long de la journée. Et je donne toutes les clés dans le livre. Oui, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, Corinne Lallot, que les facteurs aggravants du Covid, que sont l'obésité, le diabète, sont aussi des facteurs provoqués, dites-vous, par ces perturbateurs hormonaux. Exactement, exactement. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un Covid ou quelqu'un qui est malade qui se trouve en réanimation ? Ce n'est pas juste un virus. C'est surtout un hôte, la personne qui va recevoir un virus. Et comment le système hormonal et le système immunitaire, conjointement avec le système nerveux, vont négocier ce virus ? Comment ils vont l'intégrer ? Et comment ils vont faire en sorte que l'organisme ne tombe pas malade ? Et si votre organisme est sain, eh bien, le virus n'a aucun poids sur vous. C'est pour ça que 99%, 99,9% des gens ne font pas de Covid grave. C'est une maladie qui ne touche pas la grande majorité des gens. Les personnes qu'elles touchent, ce sont des personnes qui sont affaiblies à cause d'un organisme qui est lui-même malade, beaucoup de comorbidités, et souvent à cause de ces maladies hormonaux dépendantes, que sont le diabète, l'obésité, et il y a d'autres maladies comme l'autisme, et il y en a d'autres comme l'allergie et l'asthme, auxquelles on ne pense pas, mais qui sont aussi liées aux perturbateurs endocriniers. Donc, quand on vous dit, parfois on dit que ces maladies-là sont faute à pas de chance, c'est un peu ce qu'on dit parfois, il y a la naissance, on est comme ça, mais vous dites, vous, il y a véritablement une origine externe. Vous prenez dans votre livre la comparaison d'un bocal avec des poissons à l'intérieur, qui décrit bien finalement ce que vous dites. Oui, c'est-à-dire que quand le poisson devient malade, ça ne sert à rien d'aller lui donner des médicaments, ça ne sert à rien de dire, ah, on va vacciner le poisson. Non, il faut changer l'eau et lui redonner une eau saine, non contaminée, qui va lui permettre d'avoir une bonne santé naturellement. C'est possible, c'est possible, et il faut le savoir que c'est possible, simplement en faisant attention à son mode de vie. Merci Corinne Lallot, tout est dans le livre, c'est une très grande enquête, ce qui nous empoisonne à notre insu publié aux éditions du Cherche Midi. En toute transparence, le grand désordre hormonal. Merci Corinne Lallot d'avoir été avec nous.